Pokémon c'était mieux avant, au moins il y avait du challenge ! Ça c'est une phrase que je lis à peu près tous les jours sur internet. Il est vrai que la saga créée par Game Freak il y a 26 ans n'est pas réputée pour son extraordinaire difficulté, bien au contraire. D'ailleurs, chaque personne a son propre rapport avec l'adversité. Si la plupart jouent à Pokémon d'une façon tout à fait classique, d'autres cherchent à l'amplifier en se fixant des règles toutes particulières. Mais pour autant, est-ce un phénomène exclusif au jeu récent ou c'est la nostalgie qui modifie notre perception ? En d'autres termes, la difficulté dans Pokémon a-t-elle réellement disparu avec le temps ? Voici aujourd'hui une nouvelle mission pour le Professeur Lapin. La première question que l'on doit poser c'est... La difficulté, qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, on peut ranger tout plein de trucs dans ce fourre-tout qui peut mélanger de nombreux attributs aussi variés que subjectifs. Tout d'abord, si on ouvre un dictionnaire, activité d'ancêtre qu'on ne fait plus depuis des années, la difficulté est un terme qui désigne les obstacles à franchir pour arriver à ses fins, c'est-à-dire l'ensemble des points qui posent problème. Bon, ça je vous apprends rien. Dans le jeu vidéo, une difficulté faible donne une expérience facile et une difficulté forte une expérience plus ardue. Mais comment évaluer ce qui est compliqué ou non ? Historiquement, la difficulté dans le jeu vidéo était intimement liée à l'observation et à l'exécution. On a tendance à l'oublier, mais observer et analyser ce qui se passe à l'écran est quelque chose de primordial. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vidéo signifie « je vois » en latin, observer l'environnement pour savoir où mettre les pieds. Et bien souvent, c'est dans la gueule, comme l'a dit un certain philosophe. Voir où sont les pièges et comment les franchir, pouvoir repérer les différents ennemis et leur façon d'agir, ce sont des compétences de base que l'on acquiert au fil du temps. Il y a une trentaine d'années, les didacticiels n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui et l'apprentissage des mécaniques des jeux passait beaucoup par le tâtonnement et les essais plus ou moins fructueux. Moi, je suis de l'école Sonic, et c'est grâce au petit hérisson bleu que j'ai appris à avoir l'œil alerte et à analyser ce qui se passe à l'écran le plus rapidement possible. Même si... bon, parfois, Alice, ça glisse. L'autre base, c'est l'exécution. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps tellement elle peut varier du tout au tout d'un jeu à l'autre. Si celle d'un Sonic est très simple et demande assez peu d'apprentissage, vu qu'elle nécessite peu de boutons et que les points faibles des adversaires sont très visibles et laissent des fenêtres de tir très importantes, d'autres jeux ont été beaucoup plus exigeants. Je me souviens notamment de Megaman sur Game Boy qui m'avait fait l'effet d'un mur arrivé en pleine tronche vu à quel point il fallait être pixel autant dans les phases de plateforme que de combat. Certains types de jeux en ont fait leur fond de commerce. Le VS Fighting en est certainement la meilleure vitrine avec des combinaisons de touches et des timings qu'il faut maîtriser au poil pour espérer faire quelque chose. Surtout que c'est fortement amplifié dès qu'il y a du multi. L'observation et l'exécution sont deux éléments centraux de ce qu'on appelle la charge cognitive. Théorie développée par John Sweller et Fred Pass, elle désigne l'ensemble des données que le cerveau doit traiter pour résoudre des problèmes. En gros, c'est un petit peu comme le gestionnaire des tâches de Windows. Il peut gérer plusieurs activités en même temps, mais parfois une surcharge fait tout planter et la fumée sort de l'unité centrale ou des oreilles, c'est selon. Et ça, ça dépend de la capacité de calcul du PC, tout comme la charge cognitive avec le cerveau. Pour certaines personnes, les qualités exigées sont largement remplies, tandis que pour d'autres, le blocage peut arriver plus vite. Ça ne signifie pas que les secondes sont plus cons que les premières, mais seulement qu'elles vont avoir plus de mal à faire face à une difficulté identique. Manque d'expérience, trop grand nombre d'informations à l'écran, mécanique requise, les raisons sont diverses et variées, et le résultat est très différent selon les prédispositions de chacun et chacune. Et c'est là que le concept de difficulté se pose comme quelque chose qui comporte une grande part de subjectivité. Par exemple, j'ai une plutôt bonne capacité d'analyse et une planification qui me prédisposent à avoir de bons résultats dans les jeux de stratégie et de réflexion, alors que mon petit frère Lunium, lui, est bien meilleur en exécution et donc dans les jeux qui demandent des réflexes et de la rapidité. Ses difficultés à lui ne sont pas les miennes, et vice versa. Mais bien entendu, il existe des jeux qui imposent une charge cognitive plus ou moins élevée. Récemment, Elden Ring est un très bon exemple de charge type « gnaule de grand-père à 75 degrés ». Il s'agit d'un exercice extrêmement exigeant qui demande un énorme travail d'observation, d'exécution et de réflexion. Il faut savoir à quel moment l'ennemi attaque pour exploiter les rares brèches au moment opportun. Le tout en étant parachutés dans le jeu sont trop qu'on nous explique comment faire. Dès le début, il faut prendre tout un tas de facteurs en considération, ce qui mène à un apprentissage très rugueux, digne d'une randonnée nue sous la neige, avec le lance-argot bien rentré dans la coquille. La clé réside surtout dans la capacité qu'on a ou non à s'améliorer et à se remettre en question à chaque instant. En d'autres termes, la difficulté d'un jeu comme Elden Ring repose surtout sur l'investissement et l'exigence. Le cas de Pokémon est à des lieux de tout ça. Déjà, il s'agit d'un jeu en tour par tour, ce qui exclut totalement la partie réflexe et vitesse d'exécution. En combat, on se pose, on réfléchit, on agit, sans limite de temps, ou presque. L'adaptation se fait très progressivement au fur et à mesure de la découverte de nouveaux Pokémon et de capacités. L'apprentissage des forces et faiblesses des types se fait instinctivement en jouant et reste des années. Et donc, dit comme ça, elle existe la difficulté dans Pokémon ? Il y a quelques semaines, je vous avais sondé via l'onglet Communauté. Enfin, j'avais posé une question, je vous avais pas introduit de sondes, hein, façon de parler. J'étais curieux de connaître les difficultés qui vous avez marquées dans Pokémon. Tout d'abord, la quasi-intégralité des réponses concerne les combats. La partie cartes n'a que très très peu été citée. Et c'est d'ailleurs assez normal. Il s'agit seulement de déplacements sans piège ni réel problème pouvant bloquer l'avancée de façon durable. Parce que généralement, quand la route est bloquée par quelque chose, c'est pour les besoins du scénario et on nous dit même quoi faire histoire de ne perdre personne. Il y a bien quelques petits casse-têtes, comme la route de glace d'Horé Argent ou certains endroits un peu labyrinthiques, mais ça reste assez trivial. Les routes Victoire sont parfois citées, mais ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles en elles-mêmes, mais plutôt parce qu'elles proposent des combats plus difficiles cumulés à des agressions soutenues de Pokémon sauvages. Le tout avec des outils de soins assez rares. Par contre, la plupart des générations ont pu marquer par certains pics de difficultés. Si Rouge et Bleu n'ont pas vraiment proposé de challenges remarquables à vos yeux, Horé Argent, et c'est d'ailleurs le point qui vous a le plus marqué de toute la saga, eh bien ils nous ont inséré une bien belle olive avec Blanche et son nez crémeux, que j'ai d'ailleurs développé en détail dans cette vidéo. Dans Saphir et Ruby, le rival près de la piste cyclable vous a beaucoup marqué, tout comme le combat contre Cynthia dans Zaman et Perle. Cette Inesia et ses petits Emolga qui ont été le plus cités en 5ème génération, là où XY n'ont pas vraiment fait plus qu'un simple acte de présence. Certains combats contre des Pokémon dominants ainsi qu'Ultra Necrozma ont été proposés en 7ème génération, et la 8ème s'est très récemment illustrée avec la ligue de diamants étincelants Perle scintillante et le combat contre l'antagoniste principal ainsi qu'Arceus dans Légende. Pourtant, là-dedans, si on met de côté le combat de boss en temps réel qui impose une charge cognitive qu'on n'avait jamais connue dans un jeu Pokémon, absolument tous les cas peuvent être résolus par une simple séance de farm, bien souvent sans rien toucher à son équipe en plus. Et crémeux trop dur, hop, une bonne heure, une bonne heure et demie dans les hautes herbes et on revient en forme. Pareil pour Flora et tous les autres. Au pire, il n'y a qu'à aller capturer un Pokémon dont le type est avantagé et l'entraîner spécifiquement pour ce combat. Et faut être mémé. Parce qu'une fois l'effet de surprise parti et la connaissance de l'obstacle acquise, plus grand chose ne se dresse devant la personne qui a la console entre les mains. Pokémon, pendant l'aventure, c'est pas une licence réputée pour avoir une intelligence artificielle de haut niveau. Les développeurs ont bien appuyé sur le côté artificiel mais nettement moins sur intelligence, malheureusement. Alors ça s'est amélioré au fil du temps parce que les premières générations, bah c'était bien folclos là-dessus. Avec des capacités du pif balancées alors qu'une bonne attaque nous aurait achevé, mais même aujourd'hui ça reste quand même perfectible. Il est facile de berner l'ordinateur avec des Pokémon qui font l'appât pour attirer une capacité d'un certain type suivi d'un changement sur une immunité. Aujourd'hui encore, il voit super efficace et fonce tout droit comme des mecs en chien après avoir vu une femme poster une photo d'elle sur Twitter. Pas très reluisant. Il y a même eu une période où ils ignoraient totalement les talents et que ça parachutait de bons gros tonnerres sur des Absorbvolts. Sombre époque. La difficulté dans Pokémon, elle vient finalement principalement de l'effet de surprise. Les problèmes venaient de l'apparition de Pokémon encore inconnue, de capacités inédites ou tout simplement de rouages scénaristiques sortis du chapeau. Coucou Percoupio. Une fois ça en tête, il est extrêmement facile d'en venir à bout, surtout qu'entre temps, il est tout à fait possible d'aller farmer quelques niveaux pour prendre de l'avance. Et dans ce sens, c'est pour cette raison que les vieux jeux Pokémon semblaient plus durs. A l'époque, Internet était beaucoup moins répandu et chaque nouvelle confrontation était une surprise à elle seule. Là aujourd'hui, on peut les connaître en avance via des let's play et se préparer en conséquence. Le multi-exp finalement n'est qu'un détail puisqu'il permet seulement d'éviter la partie farming de niveaux qui n'avait finalement pas grand chose d'intéressant. Mais en réalité, ces versions proposaient un challenge bien plus faible, une fois qu'on avait les informations en main. L'intelligence artificielle était bien moins bonne et les capacités exigées plus basses. Et aussi, il faut le dire, à l'époque, on était beaucoup plus jeunes et on avait plus tendance à jouer n'importe comment, ce qui augmentait artificiellement cette notion de difficulté. Oui, j'ai mis 5 heures à franchir la grotte sombre de ma version bleue à l'aveugle parce que je n'avais pas connaissance de la CS Flash. Pensez même que c'était un bug de mon jeu. Oui, j'en suis pas très fier, pour tout vous dire. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, les fans de Pokémon sont plus aguerris et ce sondage m'a conforté dans mon idée. La difficulté a paradoxalement augmenté avec le temps, proposant des épreuves plus retorses qu'on ne passe pas mieux en farmant 3-4 niveaux. Certains dominants de la 7ème génération appellent un Pokémon à l'aide, ce qui leur offre des combos avec des climats qui demandent aux joueurs et joueuses des compétences d'adaptation inhabituelles à ce stade du jeu. La ligue de diamants étincelants persentillante met en scène des Pokémon entraînés avec des objets et des sets stratégiques et leur foncer dedans n'est pas la meilleure tactique à adopter. Tout comme Percoupio et ses 3 phases de combat. La charge cognitive est à certains moments beaucoup plus lourde que d'autres et des compétences d'analyse et d'adaptation plus poussées sont requises. Si on reprend ce graphique de Tom Chan et Terence Ahern, la difficulté est liée à la notion de motivation. Pokémon dans l'ensemble se situe assez bas dans la zone bleue, mais certains pics peuvent monter dans le jaune et le vert. Mais ils redescendent aussi vite une fois l'effet de surprise passé. Oui, si l'on enlève toute notion de nostalgie ou d'expérience personnelle, la licence Pokémon est dans l'ensemble très facile. Là où l'expérience était plaisante quand on était plus jeune, le vécu dans les jeux vidéo en général, tout comme les années qui passent, ont tendance à dangereusement nous orienter vers la zone bas-gauche, qui mène souvent à l'arrêt pure et simple de la saga. Je le sais d'expérience, tant de nombreuses personnes autour de moi ont arrêté parce qu'elles ne trouvaient plus aucun intérêt dans le fait de survoler le contenu des nouveaux jeux et, d'une façon tout à fait prévisible, ne voulaient pas dépenser 45€ pour le challenge d'une ligue Pokémon ou d'un boss. La découverte et l'exploration ne sont plus suffisantes aujourd'hui. L'idéal, ce serait de trouver, pour celles et ceux qui le veulent, des moyens naturels pour les monter dans la partie haut-gauche. Aujourd'hui, si c'est le challenge qui est recherché dans l'aventure d'un jeu Pokémon, ça doit passer par l'imposition de contraintes extérieures. Les différents Nuzlocs en sont le parfait exemple. Pokémon perdu définitivement s'il tombe KO, impossibilité de choisir lesquels capturer, l'aventure prend une tournure tout autre et le stress est bien plus présent. Surtout sur des versions bidouillées qui peuvent sortir des capacités inattendues. Mais ça reste quelque chose d'annexe qui ne sera jamais mis en place par Game Freak, notamment à cause de l'aspect vie et mort des Pokémon. Dans ce cas, quelles seraient les solutions pour offrir un peu de difficulté ? La première et celle qui me semble la plus susceptible d'arriver un jour, c'est celle de la difficulté réglable. Tout d'abord parce que c'est quelque chose de plus en plus en vogue et même dans les jeux Nintendo. Il est possible de paramétrer le dernier Kirby pour qu'il soit plus difficile. Mario Odyssey propose un mode assisté, bref, permettre à la fois une plus grande accessibilité ou un plus gros challenge. Le tout sans autre récompense que la satisfaction d'avoir une expérience de jeu plus adaptée, bien ce serait une avancée considérable. Surtout que ça a déjà été expérimenté sur Pokémon, mais n'importe comment en posant le service 3 pièces sur la photocopieuse. En effet, dans les versions noir et blanc 2, il était possible de débloquer un mode assisté ou un mode challenge après avoir vaincu la ligue. Les niveaux des Pokémon rencontrés étaient diminués ou augmentés, tout comme l'intelligence artificielle. Il était donc possible d'affronter des adversaires plus forts avec l'IA du métro de combat, ce qui donnait naissance à un challenge bien plus intéressant. Le problème, c'est que c'était une plaie à débloquer et que ça demandait de faire communiquer les deux versions en local. Bref, une usine à paix que presque personne n'a eu le privilège de renifler. Mais un simple bouton au moment de créer la partie, et même dans les options pour régler le tout à la volée, on ne demande que ça. La deuxième idée peut venir en complément de la première. En plus de modifier l'intelligence artificielle, les niveaux des Pokémon des adversaires pourraient coller à ceux des joueurs et joueuses. Quelque chose comme moins 10% pour le mode facile, plus 10% pour le difficile. Chiffre à tester, bien sûr. Quel que soit notre niveau, les adversaires sont soit un peu plus faibles, soit un peu plus forts, et donc tout le farm d'expérience ne servirait à rien. Cette option n'est pas à mettre sous le tapis, vu que, on le rappelle, on sera dans un monde ouvert avec Ecarlate et Violet, et on espère grandement ne pas être bloqué dans le choix des zones explorées par des niveaux d'adversaires bien plus élevés. Mais les connaissants, ouais... On peut aussi trouver toutes sortes d'idées plus ou moins farfelues qui peuvent coller avec l'esprit Pokémon. Mais l'idéal, c'est de permettre à tout le monde de s'y retrouver. Les fans de la première heure sont maintenant trentenaires, et certains d'entre eux aimeraient probablement être un peu plus titillés, là où les enfants suivraient leur apprentissage normalement, voire un peu plus facilement. Sans transformer Pokémon en Elden Ring, il y a moyen de satisfaire tout le monde, avec finalement assez peu d'investissements. Le tout est de vouloir rentrer dans les années 2020, et ça, je sais pas si Game Freak est prêt à ça. Voilà ce que j'avais à dire concernant l'épineux sujet de la difficulté dans Pokémon. Si on l'analyse avec du recul, la licence n'a jamais été compliquée, et c'est bien ça son problème. On a toutes et tous été confrontés à des petits passages un peu moins faciles à passer que d'autres, mais l'effet de surprise en était la cause principale. Il suffit de revenir un peu mieux préparé pour y parvenir facilement, ce qui retire une part d'intérêt non négligeable en matière de rejouabilité. Alors, des parades extérieures peuvent être trouvées pour essayer de concilier le plaisir de parcourir cette saga avec un petit soupçon de challenge, même si ça reste des pansements qu'on met sur des jambes de bois. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? Avez-vous des idées qui pourraient être incorporées directement dans les jeux pour offrir un peu plus de challenge ? J'ai volontairement mis de côté tout ce qui est zone de combat, Pokémon World Tournament, parce qu'il s'agit de challenge annexe, que l'on peut choisir de faire ou non, et qui donc ne s'inscrivent pas dans le thème des jeux principaux. Avec les années qui ont passé et la fanbase qui a vieilli, Game Freak pourrait nous proposer des outils pour nous donner le choix. Là, comme dans d'autres domaines, c'est primordial pour un bon équilibre. Encore faut-il que Game Freak en ait quelque chose à carrer, à l'instar de Monsieur Costaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oof !